La décrue est amorcée, mais le torré continue son travail d'érosion. La veille, à quelques mètres de là, le cours d'eau a englouti tout un pan de ce bâtiment. Dans la matinée, il y a un arbre qui est arrivé, il a coincé et ça a faussé, ça a faussé. Et au bout du moment, il y a un premier parti du mur qui est tombé, là où il est monté encore plus. Ça a gratté, ça a érodé et finalement, bon, ça c'est le résultat. Ici, Rob et Daniela Vendessen entreposaient une partie de leur stock de pièces détachées. Ils restent pourtant positifs sur l'avenir de leur garage. Bon, maintenant, ça a se calmé, donc on reprend la bonne habitude de travailler. Et voilà, c'est une question de réparer les dégâts, après c'est bon, donc on va y arriver. À une vingtaine de kilomètres de là, c'est la goutte qui est sortie de son lit, inondant le terrain de ce pisciculteur. On n'a qu'un bassin qui a été touché, celui-là, vous savez qu'il y avait une trentaine de centimètres dessus. Dans la cabane qu'on a là, on a une grosse pompe qui nous permet de tourner un circuit fermé. On a noyé le moteur électrique complètement. Une partie des 6 tonnes de poissons du bassin a été emportée par la rivière, mais impossible pour l'heure d'évaluer le préjudice. La quantité de poissons, je saurai ça aux alentours de fin mars, parce que je ne peux pas me permettre aujourd'hui de déplacer 5 ou 6 tonnes de poissons comme ça, sans savoir la quantité exacte. En aval, la goutte n'a pas épargné Castres. Mardi soir, la rivière s'est déversée dans le deuxième sous-sol de ce parking du centre-ville. Ces deux voitures n'ont pas pu être évacuées à temps. Il faudra attendre plusieurs semaines pour que tout soit nettoyé.